Alors salut tout le monde donc si vous regardez là cet épisode peut-être vous avez déjà su mes précédents épisodes pour ce repas de fête donc ne vous étonnez pas si j'ai quelque chose qui cuit à côté c'est normal là ce que je vais faire en fait c'est inspiré de ça tarte aux courgettes grillées pignons et herbes donc ça ressemble à ça normalement sauf que là je vais faire des façon petit four normalement c'est une pâte feuilletée sans beurre du coup moi j'ai pas trouvé sans beurre alors j'ai pris une pâte comme ça brisée j'ai besoin également donc pareil là c'est pas les mêmes doses que dans la recette dans la recette c'est quatre courgettes là vu que je vais faire quelques petits fours je vais prendre juste une courgette prendre également des herbes de provence une gousse d'ail des pignons du jus de citron et crème soja que vous trouvez en magasin bio je vais goûter quelques courgettes en rondelles, je vais faire huit rondelles je pense donc là j'ai mis ma poêle à chauffer je vais faire revenir mes courgettes dans de l'huile d'olive je mets mon ail et rajouter un peu de citron un peu de pignon pendant ce temps là j'ai mis 200 ml de crème de soja un petit peu d'herbe de provence et et 2 cuillères à soupe de moutarde et là je mélange comme ça donc ça je vais le mettre sur mes sur mes petits fours avant de mettre la courgette une bonne couleur magnifique ça regardez c'est hyper simple là j'ai pris ma pâte à tarte je vais faire huit ronds donc avec ça j'appuie le tourne voilà j'ai un rond deux ronds donc j'ai mes ronds j'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés et là je vais mettre juste il ça dessus comme ça pas trop parce que vu la panne est assez fine là j'ai un peu peur je mettrai chaque courgette dessus avec un petit pignon je prends les petites courgettes hop hop donc là j'ai mis mes petites courgettes et pour finir j'ai juste rajouter un peu de pignon la casserole voilà finalement j'ai je les ai retiré du four beaucoup plus tôt après cinq dix minutes ça suffisait en fait la pâte qui beaucoup en fait la pâte a cuit très vite donc finalement j'ai retiré après cinq dix minutes bon l'aspect visuel est pas top c'est dommage en revanche c'est super bon mais ça ressemble c'est vrai là pour le coup ça ressemble plus à des mini pizzas quoi parce que la pâte est vraiment très fine donc c'est vrai qu'avec une pâte feuilletée j'ai jamais goûté les pâtes feuilletées végan mais je pense ça aurait été meilleur quoi mais franchement ça déchire donc vous pouvez le manger comme ça là j'en ai fait ça attendre que ça refroidisse un peu et puis c'est super bon